Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous commencez très bien votre journée. Certainement que certains seront encore au lit, mais pour profiter des belles vacances, du beau temps, des fêtes, alors profitez de votre journée encore une fois. Alors, comme promis, je vous fais la troisième lecture, celle du 26 décembre, celle d'aujourd'hui bien sûr, et on y va tout de suite avec notre beau livre pour la lecture d'aujourd'hui. Alors, notre lecture d'aujourd'hui s'intitule « Deux vies ». Joseph Campbell a écrit ceci. « Nous devons consentir à nous défaire de la vie que nous avons planifiée pour pouvoir vivre celle qui nous est destinée. » Vous souvenez-vous de la scène du film Le Meilleur, où Robert Redford gît dans un lit d'hôpital, malade, découragé et sur le point d'abandonner? « C'est le dernier match des finales de championnat et il ne peut y participer parce que la femme qu'il croyait aimer l'a empoisonnée. » Bob s'apitoie sur son propre sort. Le médecin lui a annoncé qu'il ne pourra plus jamais jouer au baseball. « Mais le baseball, c'est sa vie. Il a 39 ans et vient tout juste d'accéder aux lignes majeures. Je crois que nous avons deux vies, lui dit Glenn. « Celle qui nous permet d'apprendre et celle que nous vivons après. » Elle a raison, comme nous l'avons appris jusqu'à présent sur le chemin de l'abondance dans la simplicité. Et qu'avons-nous appris? Qu'il n'y a que deux classes à l'université de la vie. Sur la porte de l'une d'elles, il y a une affiche qui dit « Le ciel sur la terre ». Sur l'autre, « Séminaire sur la compréhension des mécanismes de fonctionnement du ciel ». Le premier cours est axé sur les travaux pratiques. Nous y apprenons sur le temps. « À vivre la vie de tous les jours ». Un cours honnête. L'autre est un cours théorique qui nous apprend à manipuler la vraie vie avec un peu de jargon métaphysique. Nous sommes dans l'hypothétique. Chaque matin, nous avons la possibilité de choisir le cours que nous suivrons pendant les 24 prochaines heures. Dans chaque cours, il y aura des interrogations écrites, impromptues. Certains d'entre nous ne sauront pas d'avance le moment de l'examen final. D'autres auront plus de chance. Il est impossible de savoir à quel groupe nous appartenons. Sur notre petite planète, nous avons le choix entre seulement deux mondes inconnus, nous apprend Colette. L'un d'eux nous tente. Ah, quel rêve! Vive dans ce monde. L'autre nous étouffe dès la première respiration. Alors, voilà notre lecture d'aujourd'hui. Donc, pour ces trois jours, je ne commente pas la lecture. Je vous laisse faire votre propre réflexion sur les lectures. Alors, pardon pour ce petit bruit. Alors, je vais retourner les cartes pour aujourd'hui. Comment vous pouvez évoluer dans votre journée du 26 décembre, donc le lendemain de notre journée de Noël. Alors, la première carte que j'ai retournée, alors ça fonctionne vraiment avec notre lecture d'aujourd'hui. On a la carte de l'action. Voyez-vous, c'est deux chevaux. J'ai l'impression encore une fois que cette carte nous parle d'une certaine dualité, comme un peu la lecture nous a parlé. Les choix que nous faisons, on a un cheval blanc, on a un cheval noir, les choix que nous faisons vont nous emmener à vivre la vie qu'on a en réalité choisie. L'action nous parle, en fait, justement, peut-être en cette journée du 26 décembre. C'est certain qu'on est peut-être épuisé, fatigué à cause du surmenage, des fêtes, et puis peut-être parce qu'on a trop mangé, trop bu, on a fait quelques excès, on n'a pas dormi beaucoup non plus. Vous allez me dire que c'est peut-être pas le temps de parler de ça. Mais en réalité, c'est peut-être un bon moment pour commencer, tout simplement à penser à comment on veut débuter notre nouvelle année, d'accord? Alors ici, l'action, ça vous demande de faire un effort quelconque pour vous assurer que vous ayez le contrôle de votre vie, de ce que vous voulez vivre dans votre vie. Alors commencez à penser à ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez commencer la nouvelle année. C'est simplement être dans la pensée et pas nécessairement dans l'action physique, mais dans l'action intellectuelle. Commencez à faire tourner votre imagination pour donner une direction à votre nouvelle année. Alors voilà. Et la carte suivante, alors voyez-vous, c'est la belle carte de la création. Donc d'abord, avec la carte de l'action, ce qu'on peut rajouter, ce qu'on peut vous dire, l'affirmation que vous pouvez peut-être vous répéter, c'est « Je suis responsable de ma propre vie. J'agis pour atteindre mes objectifs et être heureux tous les jours. Et l'action, elle se fait à tous les jours. » Voilà. Et la carte de la création, magnifique carte, qui vous dit « N'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir. Vos paroles modèlent votre journée. Vos choix deviennent votre réalité. » Voyez-vous, on a la question du choix ici aussi. Et ça devient votre réalité. Ce que vous faites comme choix, ça devient votre réalité. Ce que vous pensez, ça devient votre réalité. Et ce que vous dites également, ça devient votre réalité. Alors faites attention à ce que vous pensez et à ce que vous dites, parce que lorsque vous le pensez et que vous le dites, en plus, vous le manifestez dans la réalité, dans la matière. Alors, la meilleure façon de créer quelque chose de positif, c'est d'entretenir de belles pensées, des pensées positives et des pensées créatrices également. Alors voilà comment vous pouvez aborder votre journée aujourd'hui, toujours en ayant des belles pensées positives. Commencez à penser à ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie pour la nouvelle année. Alors voilà, mes chers amis, ça m'est fait à notre lecture pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle période de vacances pour ceux qui sont en congé. Profitez encore une fois des doux moments que vous avez entre amis, en famille ou même seul avec vous-même. Et on se retrouve demain, cette fois-ci, en live pour notre lecture du vendredi. Merci à tous et bonne et belle journée à vous. Au revoir.